Radio-J Réponse sans tabou Raffi Marciano Radio-J Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio-J pour cette nouvelle émission des Réponse sans tabou. Depuis de nombreuses années s'est installée en France la rencontre, le dialogue jidéo-chrétien. Ce dialogue a commencé sous sa forme historique comme un mouvement de rencontre d'hommes et de femmes de différentes sensibilités religieuses au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu de la part de croyants chrétiens souvent éduqués dans une vision méprisante d'Israël un remarquable courage intellectuel, celui de reconsidérer le rapport entre judaïsme et christianisme. Du côté juif, ceux qui se sont engagés dans le dialogue découvraient un autre visage du christianisme. Juifs et chrétiens ont vécu sur les mêmes terres pendant 2000 ans en se contemplant en chien de faïence. Depuis 80 ans, des rencontres, des débats, des séminaires dans le cadre parfois de la JCF se déroulent avec succès et courage. Une de ces rencontres exemplaires et remarquables demeure le séminaire de Davar présidé par la remarquable Dominique Méry et je voudrais rendre hommage dans cette émission à Claudine Maison et Bernard Dupuis. Et Antoine Gougelin, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors je rappelle que vous êtes le curé de Notre-Dame de l'Espérance à Paris et vous êtes un des enseignants de ce séminaire. Quelle place et quel rôle tient aujourd'hui Davar ? Davar est une expérience unique, un petit joyau caché volontairement pour favoriser la liberté des interventions où chrétiens et juifs travaillent ensemble avec une règle simple. Ce sont les chrétiens qui s'installent, qui s'asseillent sur leur invitation à la table des juifs. Aussi bien la table des écritures, la table de la convivialité, bien sûr, il y a des bons moments de pause, la table de l'étude. On a quatre moments d'étude chaque jour et le soir on relie tout ça de manière détendue. Et puis il y a la table de la nourriture. Un traiteur très amical vient de Grenoble et nous permet de manger kocher. Kocher beddin. Tous ensemble, de chanter aussi et au milieu de la session, puisqu'elle dure huit jours, il y a toujours un shabbat. Et donc de vivre à condition que le minyan soit respecté du côté juif, ce qui est un vrai enjeu pour vous chers auditeurs et auditrices aussi. A condition que le minyan soit respecté, on transforme une pièce en synagogue et on vit au rythme calme, reposé et sanctifiant. Alors on va rentrer dans la dentelle, père Antoine Guggenheim. Alors il faut rappeler à nos auditeurs d'avoir été une institution chrétienne présidée par notre ami, le frère Louis-Marie Coudray. C'est une association qui se définit comme un carrefour de dialogue et d'études. Et c'est important à vos yeux que des juifs et des chrétiens vivent ensemble une semaine d'études sur les textes bibliques. C'est utile, c'est nécessaire ? C'est utile et nécessaire, on connaît le calme et la détermination, le courage du frère Louis-Marie qui est donc à cette abbaye à bout gauche qui s'engage fortement pour la paix dans ce village où juifs et musulmans vivent ensemble depuis toujours pacifiquement avec beaucoup de respect et où il rayonne aussi sur la France pour transmettre une image du judaïsme qui est fidèle à la richesse de sa pensée et de sa pratique. Travailler ensemble les Écritures, c'est l'occasion pour le chrétien que je suis de revoir, de relire, de transformer, de renouveler ce que la tradition nous a laissé et qui n'est pas toujours fidèle à Jésus. Alors on va essayer de transmettre à nos auditeurs, si on peut, traduire le climat, l'ambiance, la rencontre, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qui se déroule pendant... Alors cette année, ça va être du 2 juillet au 9 juillet et donc ça va se passer dans un lieu féerique, dans le parc en Solonne et c'est un cadre exceptionnel qui prête l'occasion de se rencontrer, de dialoguer, de se promener et d'échanger indépendamment des cours, des enseignements. Et je rappelle simplement, si vous permettez, Père Antoine Guggenheim, c'est de dire que le grand rabbin de France, ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, fait partie de ses enseignants, vous-même, Père Antoine Guggenheim, le frère Louis-Marie, qui est bénédictin supérieur à l'abbaye d'Abu-Gauche, le maître de conférence, Édouard Robrèche, et la participation de Franck Laroski. Alors tout cela, le thème général de cette session, Père Antoine Guggenheim, c'est d'où vient le mal, comment lutter contre lui ? C'est-à-dire que l'idée c'est, Dieu est parfait, il a créé un monde parfait, mais pourquoi il a-t-il créé le mal ? Oui c'est ça, donc le thème il est choisi chaque année d'un commun accord au début de l'automne par les quatre conférenciers, et cette année il nous a paru, après le 7 octobre, après le début de la guerre, qu'il était important pour qu'on ose venir, et qu'on ose se rassembler ensemble, pour qu'on ait le goût de venir, et qu'on soit prêt à travailler un sujet, d'affronter la question du mal, de sa cause, de son origine, de son lien à la création, juifs et chrétiens ensemble, mais chacun de manière très différente, parce que les sources sont différentes. Évidemment si on fouille dans le Talmud, si on s'ouvre à la Kabbal, on va trouver des choses, par exemple dans le récit de la Genèse, Bereshit au chapitre 2, au chapitre 3, on va trouver des choses qu'un chrétien n'aura jamais lues, sur la présence du mal, avant que l'homme... Si je comprends bien, vous faites redécouvrir, une autre manière de lire, les textes bibliques, au public chrétien ? Absolument, et il y a toujours d'ailleurs, une question adressée par les juifs aux chrétiens, et celle-ci, dans le thème même, c'est celle-ci, vous les chrétiens, avec votre doctrine, qui vient du 5ème siècle, de Saint Augustin, un ancien manichéen, un ancien gnostique, avec votre doctrine, de la chute, du péché originel, où est-ce que vous trouvez ça dans les textes ? Comment ça a influé votre tradition ? Et est-ce que ça vous a vraiment aidé à lutter contre le mal ? Parce que poser la question, de d'où vient le mal, c'est surtout pour répondre à l'autre, comment lutter contre lui ? Cette part d'inhumanité qui est en nous, cette part de sauvagerie qui s'exprime dans l'histoire régulièrement, quelle est la responsabilité ? La responsabilité personnelle, la responsabilité collective, jamais séparable ? Quel est ce serpent qui est là à l'origine ? Quel est son rôle ? Quelle est sa faute à lui aussi ? Donc ce sont des questions assez fondamentales. On part toujours des textes. L'idée n'est pas que les chrétiens déroulent leur doctrine ou leur histoire de la pensée, c'est qu'on parte des textes. Et les juifs, eux aussi, repartent des textes. C'est minutieux, c'est attentif, et c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Il suffit de savoir ouvrir sa Bible, de connaître un peu sa tradition, juif ou chrétien, et d'accepter l'idée qu'on n'est pas là pour se répondre, qu'on n'est pas là pour se correspondre, mais qu'on est là pour dialoguer. Quelle est la différence ? Eh bien, dans le dialogue, on accepte de ne pas être d'accord après. C'est-à-dire, on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord ? On est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord, et on écoute ce que l'autre dit en disant, tiens, comment ça pourrait m'aider à recevoir des étincelles positives pour faire une relecture de ce que je pense. Est-ce que vous imaginez, Père Antoine Guggenheim, que le chrétien est en train de se dire, je découvre une nouvelle manière de découvrir la Bible, une nouvelle lecture de la Bible, qui corrige peut-être celle que j'avais, ou qui complète ? Absolument, et je peux dire que dans mon cas, c'est ce qui se passe. Et que l'année, entre deux sessions de Davar, je suis nourri par le souvenir des réflexions, des discussions, des ouvertures, faites par le grand rabbin Gilbert Naim, ou par Édouard Robrecht, et que je les inclue. Et après, dans ma paroisse parisienne, là où je suis tout simplement implanté, rue de la Roquette, côté de la Bastille, eh bien, ça nourrit ce que je vis avec les chrétiens et ce que je leur dis pendant une année entière. Alors, ça veut dire que vous êtes des enseignants, l'enseignement d'un texte se fait à deux voies. Une vision chrétienne, une lecture chrétienne et une lecture juive. Chaque matinée comporte les deux. Chaque matinée et chaque après-midi comporte les deux. Une conférence par un juif, une conférence par un chrétien, dans un ordre où on essaye, puisqu'il s'agit aussi d'une ambiance, vous l'avez dit, à la campagne, etc. On essaye que ça ne soit pas toujours le même enseignant qui est la mauvaise heure. C'est-à-dire, par exemple, le début d'après-midi, on sait très bien que c'est difficile pour tout le monde. Alors, on commence la séance en chantant. On a un petit recueil de chants de la tradition juive qu'on apprend, les uns en lisant l'hébreu, les autres en lisant la translittération et d'un même cœur. Et on réalise une unité d'écoute. C'est exceptionnel ce que vous racontez. J'étais témoin, par exemple, à qui je vais raconter que des chrétiens, à la fin du repas, chantent le Birkat Amazon. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ça veut dire, j'étudie, je mange avec toi à la même table, j'étudie avec toi, je partage avec toi les textes, mais je partage avec toi aussi la nourriture matérielle et le chant, la joie, la convivialité, etc. Mais est-ce que chacun reste ce qu'il est ? Chacun reste ce qu'il est. Ce n'est ni prosélytisme ni syncrétisme. Évidemment, la base, c'est que les deux sont différents et en un limite, en un sens, on pourrait dire s'opposent, en tout cas se confrontent dans un dialogue exigeant où chacun accepte d'être remis en cause parce qu'il y a un climat fraternel. Alors donc, si je comprends bien, à Davar, on a compris que la nouvelle vision de l'Église, que le prosélytisme doit céder la place à la reconnaissance de l'autre comme autre, dans une fraternité, dans l'altérité, mais ce n'est pas une altérité qui doit être provisoire parce qu'Israël n'est pas Israël pour quelques années, Israël est là pour l'éternité. Vous comprenez cette réflexion, Père Antoine ? Je comprends et j'approuve cette réflexion. Elle fait partie, même aujourd'hui, de l'enseignement officiel de l'Église au plus haut niveau, au niveau des papes, bien sûr. Elle veut dire que pour un juif venir à Davar, ça ne veut pas dire venir s'intéresser au christianisme. Ça veut dire... Vous vous gardez de toute tentation de sacrétisme. Bien sûr. Ça veut dire pour le juif qui vient s'intéresser à la manière dont le chrétien pense son christianisme pour qu'il le pense mieux. Et qu'il le vive mieux. Qu'il le vive mieux et que ça rejaillisse dans la vie quotidienne, dans l'amitié quotidienne, mais plus que le respect, c'est-à-dire l'estime, le fruit. Alors, à Davar, Père Antoine Gouboulin, est-ce que vous ressentez l'idée que moi j'ai vécue, c'est-à-dire que je peux témoigner que s'il y a une espèce entre chrétien et juif pendant les débats en off, c'est-à-dire ces débats qui ont lieu dans la promenade de la campagne, qui sont très enrichissants, qui nourrissent une nouvelle réflexion. Est-ce que vous diriez qu'il y a entre le christianisme et le judaïsme une co-responsabilité de la marche de l'humanité ? Oui, il y a cette co-responsabilité. Maintenant, il faut les acteurs pour la vivre. Et Davar est un des lieux où on forme ces acteurs. Je pense, et vous les connaissez bien, à cette communauté très originale que Gilles Bernheim aime appeler un kibbutz, qui vit dans le centre de la France, pas loin du massif central. Ils sont au travail. Toutes les familles, là ? Voilà. Il y a ces deux ou trois familles qui ont fondé ça. Maintenant, ils en sont à la troisième ou quatrième génération. Et ils vivent au rythme de ce qu'ils veulent garder de la vie professionnelle, du travail. Ils ont une filature, ils font des vêtements de très belle qualité. C'est de ça qu'ils vivent. Et de la prière. Et c'est une prière inspirée par la synagogue. Et ils sont très inspirants. Ils sont très inspirants. Et donc, ce qui fait que dans notre session, c'est de 18 à 88 ans, facilement. Alors, à Davar, on a compris quelque chose. En tout cas, nous, les Juifs qui parfois assistions à cette session, qu'il existe des zones d'opposition entre nos théologies et que le dialogue ne mettra pas fin à ce... Mais comment comprendre ce rapprochement ? Est-ce que ça fait évoluer, enrichir la rencontre judéo-chrétienne ? Est-ce que Davar est un outil incontournable ? Alors, il y a des conditions pour que Davar soit un outil. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de communication à l'extérieur sous forme de publication de ce qui s'y dit. En tout cas, attribué à quelqu'un. On peut dire, voilà ce que je pense maintenant après Davar, mais on laisse la parole de chacun dans cet espace de recherche. C'est un temps à part. C'est un temps hors du temps. C'est un grand shabbat de huit jours. C'est une fête. Parce qu'on laisse chacun penser si librement que ça ne sort pas de Davar. Donc, oui, ça forme des acteurs qui après rayonnent. Parce que vous ne réunissez pas 80 personnes pendant 40 ans et je crois que les premières sessions c'était beaucoup plus que 80 avec quelquefois les parents et les enfants qui se trouvent là. Vous ne les laissez pas ensemble sans que leur vie soit transformée. Et nous, juifs et chrétiens, on sait que c'est par le rayonnement des personnes que le monde se change. C'est par l'action de personnes engagées, on peut dire de prophètes si on veut, que le monde change peu à peu. Dominique Méry, qui est la responsable et l'organisatrice de cette session, me disait toujours que dialoguer, c'est apprendre à vivre, à construire ensemble, mais que nos convictions restent profondes et différentes, mais respectueusement. Vous partagez cette réflexion ? Bien sûr, moi la comparaison qui me vient, c'est quand on fait un gâteau. Quand on fait un gâteau à plusieurs, par exemple avec sa maman, elle commence à préparer la pâte, elle verse les ingrédients, elle mélange, et puis à un moment elle dit au petit enfant que vous avez été et que j'ai été, tiens maintenant tu vas tenir le moule pendant que je verse la pâte. Et donc l'un et l'autre, on verse dans l'oreille de l'autre son contenu, mais il faut être attentif, il faut tenir le moule pour que le gâteau se mette et qu'après on puisse le mettre au four. Alors père Antoine, est-ce que vous estimez, est-ce que vous ressentez quand vous êtes enseignant à Davar, est-ce que vous ressentez l'idée de dire que vous êtes en train de réussir le dialogue de demain ? C'est-à-dire contre le mal ? Je prends les choses de très haut d'ailleurs. D'abord, je me tourne vers Dieu et je lui dis tu as voulu ça. Tu as voulu ça. Tu veux que les gens qui sont différents se rencontrent et s'écoutent. Tu as mis à part ton peuple. Tu lui as donné la Torah. Tu lui as donné de la pratiquer. Tu lui as donné de traverser les siècles. Il n'a jamais disparu. C'est un cadeau pour tous. On peut le vivre en Israël. On peut le vivre à l'université hébraïque. On peut le vivre dans des écoles talmudiques. Mais là, grâce à l'histoire de la France, grâce à la France de Julie Zahak, on peut le vivre. Allons-y. dire la République qui a permis la rencontre entre chrétiens et juifs. Exactement. Alors, le Maharal de Prague, que vous connaissez bien, père Antoine Guggenheim, dit que Dieu, c'est la perfection. Nous sommes d'accord là-dessus. Dieu, étant la perfection, il ne peut créer que des êtres parfaits, que des états parfaits, que des nations parfaites. Or, on se rend compte, par exemple, qu'il y a une imperfection, c'est-à-dire qu'il y a le mal. Mais comment la perfection du maître du monde peut-elle accepter cette imperfection entre guillemets ? C'est une anomalie théologique. Je vous remercie de cette question qui est très facile et que personne n'a jamais réussi et ne réussira jamais à explorer jusqu'au bout. Je pense que cette réponse au mal, elle se trouve plutôt dans l'action, finalement. C'est la tâche de la réparation. On constate qu'il y a du mal dans le monde. On peut interroger Dieu et nous finirons la session par des lectures juives et chrétiennes du livre de Job qui est l'innocent qui dit moi j'ai jamais fait de faute. Il y a ses amis qui viennent lui dire mais s'ils cherchent quelque part, s'il t'arrive, ce qui t'arrive, c'est que t'as fait une faute. Et lui, il dit sans arrêt non, je n'ai jamais fait de faute. Et à la fin, Dieu lui donne raison. Il peut arriver que des êtres parfaits, il peut arriver que des instruments merveilleux aboutissent à des catastrophes. Nous pensons tous que nos religions sont belles et elles peuvent provoquer chez nous, chez d'autres, des catastrophes. On le voit, on peut penser à la technologie. Donc oui, le monde sort des mains de Dieu dans un état de beauté mais il y a en lui la possibilité du mal, il y a en lui la fragilité aussi et nous allons nous attacher à l'école de Gilbert Naim, à l'école d'Edouard Robrecht à repérer ce qui... Il y a déjà l'existence dans le livre de la jeunesse de ce serpent. qui vient mentir et qui au fond il est jaloux. Il est jaloux et de Dieu et de l'homme. Il a une vision petite de Dieu. C'est qui le serpent aujourd'hui ? Amalek ? Amalek est bien sûr une des réalisations du serpent. Je pose la question au père chrétien Antoine Luggenheim. Depuis ce funeste 7 octobre, le mal dans toute sa dimension. Comment vous avez vécu ce 7 octobre Père Antoine Luggenheim ? Je me suis interdit de regarder les images. J'ai médité à l'intérieur de moi et je me suis dit et j'ai eu des échos aussitôt, tout juif ou qu'il soit dans le monde se sent donc menacé aujourd'hui où qu'il soit. Donc à Paris bien sûr mais en Israël aussi. Et ça c'est quand même assez troublant. Mais je ne veux pas être provocateur mais il y a depuis cette date-là dans la presse chrétienne, dans une certaine presse chrétienne, certaines presse chrétiennes des dérives morales terribles. Terribles, je pense au journal La Croix impensables qui revient aux heures les plus sombres de son histoire. Et comment comment accepter qu'il y a une minorité audacieuse et courageuse de chrétiens engagés qui acceptent de prendre des positions fermes, très souvent impopulaires allant en l'encontre des institutions officielles. Cette minorité de chrétiens, vous la saluez Père Antoine Gougenheim ? Je la salue et je commence à la saluer dans ma paroisse. Je suis assez bouleversé de voir que jamais je n'ai eu de dérapage dans ma paroisse. Et que chaque fois que j'ai repris la parole du fait du flot médiatique qui parle de cette guerre dix mille fois plus que de conflits beaucoup plus meurtriers. Mais vous entendez ces homilies notamment de l'évêque d'Orléans qui revient au déicide etc. C'est-à-dire la parole est libérée ? Non seulement les juifs dans leur histoire mais l'état d'Israël aussi est le paria parmi les nations celui à qui on ne pardonne rien. Et c'est ça qui revient à l'avant-plan celui à qui on ne pardonne rien et dont on cherche toujours la culpabilité. La meilleure réponse au mal Père Antoine Gougenheim et à la haine ce serait le séminaire d'Avar. On en serait heureux et c'est pour ça qu'on a pris ce thème cette année. Celui du pouvoir du mal de rendre l'homme inhumain de rendre l'homme bestial de rendre l'homme quelquefois diabolique en faisant des œuvres qui sont des œuvres de morts incalculables et impardonnables. Si le mal existe je pose la question aux théologiens si le mal existe c'est que le maître du monde a voulu que le mal existe. Comment on peut comprendre ce paradoxe du maître du monde parfait qui accepte qu'il y ait quelque chose d'imparfait dans ce monde ? Il faudra lui demander mais nous qu'est-ce que nous pouvons il existe voilà Abraham il était sans enfant c'était un mal il a reçu une promesse il a reçu un fils et il a compris que son fils peu à peu était un fils donné donc dans le combat contre le mal on peut apprendre quelque chose dans le combat contre le mal on peut apprendre quelque chose c'est l'expression Talmudique qui dit même de tout ce qui est mal peut sortir disons une espérance c'est ça que vous dites ? Donc l'espérance exactement l'espérance c'est ce qui vient après le désespoir Alors dans ce séminaire que vous allez faire du 2 au 9 juillet dans la campagne en Sologne le thème est d'où vient le mal comment lutter contre lui et vous avez des réponses déjà peut-être en avant-première à nous donner ? Moi j'ai travaillé je m'arrange vous savez la vie d'un curé de paroisse c'est une vie assez assez minutée où on est à la disposition des gens et on essaye de prendre des initiatives donc je me suis bloqué le temps de 8h30 à 10h30 tous les jours sauf quand il y a une avalanche de mails ou quelque chose et j'ai lu j'ai beaucoup lu j'ai repris les interprétations chrétiennes traditionnelles de la Genèse regarder dans la tradition ensuite dans les siècles comment ça s'est passé et j'arrive à quelques conclusions on a beaucoup à partir de au long de l'histoire on a beaucoup parié comme lutte contre le mal sur cette affaire du péché originel c'est à dire l'humanité est tout entière coupable et Dieu va agir pour choisir ceux qui seront ses témoins en faisant cela on a créé une théologie de la violence il fallait donc aller au bout du monde baptiser les gens parce que sinon ils seraient allés en enfer à cause de la faute originelle et donc il y a une reprise à faire et face aux apparitions brutales du mal sans cesse et face à l'incapacité de cette doctrine de proposer aux chrétiens d'être des acteurs pacifiants et pacifiques ils n'ont pas été il y a des raisons dans la doctrine pour ça et pour une part la doctrine du péché originel s'est dévoyée dans la violence alors donc à part les cours je rappelle simplement dans cette session d'avoir il y a quelque chose de féérique que l'on vit c'est Shabbat Shabbat d'abord Shabbat avec les offices où des chrétiens chantent les chadodis il y a le Sefer Torah il y a la prière il y a Minyan il y a la Cacheroute assurée les chants il y a quelque chose de magique qui se déroule le Shabbat voir des chrétiens lire Birkat Amazon et distribuer c'est même pas lire eux-mêmes c'est que des chrétiens se lèvent pour distribuer le Birkat Amazon aux juifs pour faire le Birkat Amazon et ça c'est quelque chose presque un signe messianique entre guillemets et donc tout ça se déroule avec avec bonne entente avec les chrétiens et les juifs sont heureux on voit des visages heureux pendant la session de Davar c'est ça que vous ressentez en un mot ? c'est ça que je ressens et alors vous savez parce que les chiffres des inscrits de cette année commencent à l'indiquer que cette étincelle magique elle fait des émules parmi les inscrits il y a pour le moment 40% qui viennent seulement pour la deuxième fois ou qui viennent pour la première fois donc il y a et moi je le vois à force d'en parler dans ma paroisse il y a 3-4 personnes qui disent mais j'ai envie de venir alors c'est du 2 au juillet au 9 juillet qui vont se dérouler dans le domaine de Burtin dans cette belle Sologne ce grand parc etc les logements sont assurés il faut réserver à l'avance et donc ce que je voudrais c'est le téléphone pour ceux qui souhaiteraient participer à ce séminaire de Davar du 2 au 9 juillet 01 43 74 55 52 01 43 74 55 52 à très bientôt peut-être qu'on se reverra dans la session Davar Père Antoine Gouguin merci d'avoir accepté notre invitation et passez nos salutations à Dominique Méry et à toute l'équipe merci Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?